A perte de vue, des vastes étangs de boue et des mini-laxes artificiels. Un paysage familier dans cette région de l'est du Cameroun qui a la réputation d'être un Eldorado. Dans cette mine à ciel ouvert, des centaines d'orpailleurs sans protection dans ces eaux souillées au mercure. Parmi eux, des dizaines d'enfants et de nombreuses fillettes, parfois âgées de moins de 5 ans. Le travail des enfants, illégal mais toléré ici, au vu et au su de tous. Cette partie du site exploité par une société chinoise a été abandonnée au riverain. Mais nous n'aurons pas l'autorisation d'y filmer plus longtemps ou d'interviewer les jeunes chercheurs d'or. Non loin de là, voici Ruth, une des jeunes orpailleuses de la région. Ce matin-là, l'adolescente de 14 ans ne se rend pas à l'école. Elle passe ses journées dans ce trou de 7 mètres de profondeur. Pour trouver le bon filon d'or, Ruth travaille en tandem avec un autre adolescent qui s'enfonce dans cette sombre galerie souterraine, longue de plusieurs kilomètres. Elle peut s'effondrer à tout moment. Un peu plus tard, l'adolescent ressort de là, son récipient rempli. Le travail de Ruth peut alors commencer. Des heures pour laver la terre et obtenir ce résidu d'or. La trouvaille du jour pour la jeune orpailleuse qui n'a jamais fréquenté une école. Je ne suis jamais allée à l'école parce que mes parents n'ont pas les moyens. C'est pourquoi je travaille l'or depuis toute petite, pour subvenir aux besoins de ma famille. Je suis consciente des dangers dans la mine, comme le gaz que j'inale dans cette grotte, où il peut y avoir des éblouements de terrain à tout moment. Il y a aussi beaucoup de maladies comme la galle, la méningite et d'autres infections que je peux attraper dans cette eau sale. Mais je n'ai pas le choix. Un travail dangereux pour un salaire de misère. Quelques heures plus tard, Ruth vient vendre son résidu d'or au marché noir à l'un des nombreux négociants clandestins de la région. Avec sa balance électronique, il évalue le prix à payer à Ruth. Travailler avec des enfants ne gêne pas le trafiquant. Bien au contraire. Le gramme, nos mamans s'achètent à 20 000, 18 000, 25 000. Mais avec des enfants comme ça, on les donne 10 000 pour le gramme, les bichettes. On peut même les donner 1 000 francs, 1 500. Ça dépend parce qu'ils ne sont pas en position de force. On préfère fonctionner comme ça dans des endroits un peu cachés parce qu'on ne peut pas s'exposer. Parce que la loi, le gouvernement interdit aux enfants de faire ce travail-là. Avec 9 000 grammes d'or vendu, Ruth repart avec un peu plus de 2 euros. 30 à 60 % de moins que ce qu'un adulte aurait pu négocier. Une somme dérisoire qu'elle ramène à ses parents à la nuit tombée. Les parents de Ruth sont eux-mêmes d'anciens orpailleurs. Ici, les enfants sont obligés de remplacer leurs parents dans les mines. Avec ce que gagne Ruth, sa famille peut survivre, même si son père est conscient des risques. Les cas de blessure, n'en parlons pas du paludisme. Chaque jour dans l'eau, il y a beaucoup de risques là-bas. Rester au village, tu ne peux rien trouver. C'est à travers l'autre qu'elle se bat toujours. La maman a eu à faire. Moi aussi, j'ai eu à travailler les mines. Maintenant, c'est la fatigue tout simplement et la vieillesse. Abatourie, 90 % des enfants, dont une moitié des filles, travaillent dans les mines selon l'ONG à laquelle appartiennent ces deux hommes. Thomas et Junior se battent depuis plusieurs années pour ramener les enfants mineurs dans les salles de classe. Leur priorité, sensibiliser les parents sur l'importance de l'école. Les parents préfèrent envoyer les jeunes filles dans les mines, envoyer les enfants en âge scolaire dans les mines, que de les envoyer à l'école. Et notre devoir, en tant qu'ONG ici, est de venir les sensibiliser afin que ce genre de comportement cesse et qu'ils prennent définitivement leurs responsabilités. Parce que l'éducation, c'est un droit fondamental pour les enfants. Quelques kilomètres plus loin, la campagne fait escale dans les corps de cette école. Ici, la pédagogie passe par une scène de théâtre jouée par les écoliers devant leurs parents. On ne passe pas là-bas. On ne passe pas là-bas. On ne travaille dans les mines. Non, non, on n'est pas plus là-bas parce que là-bas, on travaille dans le sol. Il y a beaucoup de maladies. C'est cet homme qui a initié ce spectacle. Eric a quitté la mine en 2014. Aujourd'hui, directeur de cette école, il cherche désormais à re-scolariser en masse les jeunes mineurs. La mine ne m'a pas aidé à m'épanouir parce qu'au contraire, la mine m'a ruiné. Je travaillais pour payer les dettes et pour payer les frais à l'hôpital. Je suis allé à l'Eniège, l'école normale des instituts d'enseignement général. J'ai tapé ma formation. Je suis rentré enseigner chez moi, au village. Ça a donné un goût à la communauté éducative d'envoyer les enfants à l'école pour que le secteur minier soit même libre pour les aînés. Une centaine d'enfants ont déjà rejoint cette école. Mais des milliers d'autres sont encore dans les mines. Un péril pour leur éducation dans cette région qui fournit chaque année près de 700 kg d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo !